Rester des heures en l'air, parcourir des centaines de kilomètres à plus de 200 km heure sans un seul litre d'essence, c'est le défi permanent des pilotes devant l'en-planeur. Du 7 au 21 août dernier, les meilleurs d'entre eux se sont donnés rendez-vous à l'aérodrome de Montluçon-Guéret dans le département de la Creuse à l'occasion des 36e championnats du monde. Partez à la découverte d'une discipline exigeante faite de sensations fortes et de prises de décisions permanentes. La course est constituée de points tournants, il y a une ligne à passer, il faut aller y virer sur une ville ou un pont qui est enregistré dans le GPS. Il y a beaucoup d'expérience à avoir sur cette lecture du ciel, sur ce qu'on ressent. Un sport qui doit sans cesse jongler avec les éléments à travers des courses spectaculaires dans lesquelles de nombreux pilotes sont contraints d'atterrir dans des champs de dégagement. Un championnat du monde que nous avons pu vivre au plus près des membres de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada